Stéphane Névesque, reporteur culturel pour la Société Saint-Jean-Baptiste, en compagnie de Francine Lemire. Francine, toi, ça va? Oui, ça va très bien. Toi, tu es responsable des communications, entre autres, à l'UQT Régional, loisirs de sport, centre du Québec. Loisirs de sport, centre du Québec. Oui, mais là, je te rends compte pour une occasion spéciale, c'est que dans le fond, on est à Saint-Leonard d'Aston aujourd'hui, puis il y a un match, un pour un, plusieurs matchs de la Ligue scolaire d'improvisation centre du Québec. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Bien, c'est une ligue scolaire, ça le dit. Donc, ici, au centre du Québec, il y a 12 écoles secondaires qui sont impliquées, et leur implication fait en sorte qu'on se retrouve avec 22 équipes d'impro. Alors, au lieu de faire une saison la semaine où les écoles se visitent, on fait des happenings d'impro. On en fait quatre dans l'année, plus le tournoi éliminatoire, qu'on peut appeler ça comme ça. Alors, aujourd'hui, ce tournoi-là, on reçoit sur trois plateaux, c'est toujours comme ça. Un écolo, trois plateaux de 9 heures le matin sans arrêt jusqu'à 5 heures. Les équipes jouent, il y a un classement, et au dernier tournoi, on prend les quatre meilleurs de la catégorie cadet et les quatre meilleurs de la catégorie juvénile pour couronner les grands champions. Donc, ça fait presque 250 joueurs scolaires. Ça, on ne compte pas les joueurs d'impro dans les écoles qui font de l'impro sur l'heure du midi. On compte les jeunes qui veulent s'inscrire à la Ligue, mais ça a un effet d'entraînement. Mais on peut dire que l'impro, il y a gros engouements dans les écoles secondaires. Moi, j'ai assisté à quelques matchs, c'est assez impressionnant. Les jeunes, puis ils ont des entraîneurs aussi. Il y a des adultes impliqués, il y a des bénévoles, il y a des gens qui les appuient aussi. Y a-tu des partenaires à la loi de sport du Centre du Québec pour appuyer ça? La Ligue scolaire d'impro, je suis contente que tu me poses la question, parce que si tu ne me l'avais pas posée, je te l'aurais dit. Notre principal, je m'excuse, partenaire, c'est la Société Saint-Germain-Baptiste. Évidemment, la loi de sport est investie pour qu'on ait des juges de ligne, des arbitres, la logistique de tout ça. Mais c'est ça, oui, la Société Saint-Germain-Baptiste, le ministère de Culture et de Communication aussi, qui nous donne un coup de pouce pour finalement faire en sorte qu'on, d'année en année, avec l'inscription des équipes, les écoles inscrivent leur équipe, et beaucoup ont une équipe jeune et une équipe cadet. Alors ça fait vraiment une belle ambiance. Les plus vieux, les moins vieux. C'est ça, il y a les 4-5, puis il y a l'autre catégorie qui est 1 et 2. Et ceux qui sont en secondaire 3, les joueurs de secondaire 3, selon leurs forces, peuvent être soit dans l'équipe cadet ou dans l'équipe juvénile. Bien, bravo Francine, bravo à toute l'équipe, puis bravo à toi, parce que tu es comme un peu l'âme de tout ça. Fait que je te félicite de mettre en action des jeunes au niveau de la culture, 250 dans le Centre du Québec, c'est quelque chose. Donc, un gros bravo, puis on dit un beau bye-bye. Merci beaucoup à la Société Saint-Germain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...